Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universelle Scat dans notre série consacrée à l'Empire Byzantin. Du coup, j'ai regardé vite fait et je n'ai trouvé que peu de choses par rapport aux mercenaires. Il y a les doctrines aristocratiques, mercenaires disponibles plus 20% qui pourrait être intéressant, mais bon après... Voilà, je ne sais pas... Ce n'est pas trop mal, c'est vrai, mais ce n'est pas ultra badass non plus. Ce n'est pas ultra badass. Bon, ceci étant dit, maintenant on va voir pour attaquer Venise et Naxos. La Serbie veut passer. Crève. Est-ce que notre limite de force a augmenté ? Je pense, via les petites provinces qu'on a pu prendre. Oui, on n'a qu'à... Oui, c'est peu même. Ah 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 ah, les séparatistes moldaves. Très bien, agissez. What ? Ah non, ça c'est l'Autriche. L'Autriche, je ne sais pas si elle a commencé son processus d'intégration. A voir, non. Mais ça va faire une belle grosse Autriche. Surtout qu'elle n'a rien à craindre des Ottomans, étant donné qu'on a fait le job. Alors. 5 gus. Euh non, waouh. Ça, je l'ai toujours aussi bien compté. 4. 4, ça ferait 4 canons. Est-ce que 4 canons ? Oui, ça commence à être intéressant. 4 canons, donc on va faire 4 canons. Euh, front line, pardon. Front line de 25. On est à 25. Et la prochaine tech, si je ne m'abuse, augmente la front line de 2. Donc on va commencer peut-être à agir de la sorte. On va faire 2 gus de plus. Maintenance des états. Je vais voir où on a des édits d'état, parce que ça, ça doit être un. Alors, on en a bien un là, ici. Pourquoi on en a un ici ? Alors, ça c'est une bourgeois. Oui, on m'a également dit, dans un des commentaires, qu'il faut faire attention avec les ordres. Il ne faut pas trop les gaver. Je suis entièrement d'accord avec ça. Entièrement, parce que les ordres, je vous rappelle, donnent une autonomie de la province à 25%. Pas plus bas. Donc une autonomie, ça veut dire qu'on gagne moins 25% de revenus. Mais ça donne des bonus un peu plus intéressants. Là, exemple, si celui-ci, on prend Sophia. Ici, au niveau de la production. Grâce à la technologie, on avance sur les technologies administratives. Non, ben... Les bourgeois donnent deux bases. Alors, théoriquement, si on prend une province, admettons, comme ça. Donnent une autonomie, bon, 25%. Mais normalement, c'est à puissance commerciale locale. Voilà. Ça nous donne plus de puissance commerciale locale. Bon. Là, ici, vous voyez, on va peut-être... C'est à 25%. Donc, ce qu'on va faire, peut-être, c'est retirer les bourgeois. Agitation plus 5. Lors, l'UET de 19, ça les ferait tomber à 26. Ah, ouais, non. Faites pas, non, pas tout de suite. Ici, est-ce que c'est utile ? On a des... Par contre, les bourgeois, c'est extrêmement utile de les mettre dans les carrefours commerciaux. Donc, bon, ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est bon. Et la crête s'en est un. OK, bon. Mais typiquement, les nobles, les nobles ne font pas grand-chose. Donc, on va peut-être les retirer. Les nobles sont ici. Si on le retire, ça fait quoi ? Agitation plus 5. On peut le retirer, je pense. Ici aussi. Voilà, ils font un peu la tronche. Mais on peut leur donner d'autres provinces, du coup, qui ont un peu plus de développement. Un peu plus de développement, un peu plus d'autonomie. Parce qu'ils aident à la faire descendre. Donc, on va leur donner ça. Ici, une fois que ça sera légitimé, on leur donnera également cet état. Donc, Ara, il faudra faire quelque chose ici également. Donc, on va attendre. Bon, là, ils font un peu la tronche. C'est des choses qui arrivent, écoutez. On va voir si on ne peut pas mettre ailleurs, là où on a beaucoup d'autonomie. Alors, idéalement, il faut leur donner également où il y a beaucoup de points militaires. Bah, une raison est bien développée au niveau militaire. Là, typiquement, ça a 34... Mais allez, c'était pas eux, ça, déjà ? Bon, on leur donne. Je ne me rappelle plus très bien. C'est pas bien grave. Voilà. Comme ça, ils vont aider à la faire baisser. Je ne sais plus où est-ce qu'on peut le voir. Autonomie. Rang politique. Bah, ils aident à la faire descendre. Voilà. Croyez-moi sur parole. Bon. J'avais pu souvenir qu'on pouvait passer également par là. Pour accéder à l'archipel... Bah, l'archipel. À ces îles-là de la mer Égée. Voilà, ma chère Serbie a bouffé un peu grand... Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, écoute. Donc, on avait dit 25. Est-ce que là, on est toujours bon ? J'ai pas envie de dépasser. Ça augmente de 2, donc voilà. 27. Et est-ce qu'on peut prendre la tech ? On va attendre. Bon, voilà. 50 points administratifs. Ça, c'est toujours appréciable. Je me pose la question si on ne prend pas quelqu'un de plus intéressant. Mais là, on n'a vraiment rien sous le coude. Et là, nos conseillers ne vont que nous donner des... Des niveaux 3 qui coûtent un peu cher pour nous. Légèrement un peu cher. Même s'ils sont à 50% moins chers, ça reste cher. Bon, excusez-moi, il y a du vent dehors. Ça souffle beaucoup en ce moment et... Tout est un peu en train de se casser la gueule. C'est assez marrant. Bref. Donc, limite de force. On sera bientôt au taquet. Voilà. Et il nous en manque du coup, d'après mes calculs scientifiques. 1. Et on va faire un canon de plus. Voilà. Ce sera pas mal. Et là, maintenant, Naxos. C'est à moi. Bon, on ne va pas... On ne va pas se casser la tête plus que ça, bien sûr. J'aimerais bien recruter un amiral. Ah, on n'a pas spécialement beaucoup de points. On peut peut-être en demander un, nos bourgeois. Qui nous aiment de tous nos cœurs. Ouais, mais ça augmente leur influence de 20. Ils seraient à 94. Ça fait un poil trop pour moi. Un poil trop. On va se calmer. Néanmoins, on va quand même rester ici. Pour faire un blocus en bonne uniforme. On va aller à Athènes. Succession contestée, il n'y a rien qui pourrait nous intéresser. Non. Notre héritier, il a quel âge ? Ouais, bon, ils sont vachement proches. Après, il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal. Voilà. On arrête... Les hospitaliers, qu'on va leur tomber dessus. Ça va être violent. On va faire ça également. Est-ce qu'on peut mener deux guerres à la fois ? On va voir. Bon, Naxo, je pense que le réseau d'espionnage chez eux, on s'en fout pour le moment. Venise. Si on déclare la guerre, l'Autriche viendrait, je suppose, et la Servie viendrait. Pourquoi pas ? Par contre, on va tâcher d'être clair avec nos amis. L'Autriche, toi, tu veux quoi ? Tu ne demandes pas plus, tu ne demandes pas moins. Non, 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 non. On va éviter le drame. Toi, tu veux l'Istrie ? Personne ne veut ça. Donc, nous, on ne va pas se cacher. Mais vraiment pas. On va prendre ça, le Frioul, ça, ça, ça. Comme ça, quand on attaquera, parce qu'on fera probablement venir l'Autriche. Je dis bien probablement. Ils ont combien de transports, eux ? Ils ont 22 galères. On n'en a peut-être pas autant, hélas. Et au niveau moral naval de Venise, déjà, en termes de troupes, OK, en termes de troupes, d'accord. Moral naval, ouais, vous voyez, ils sont quand même pas si mal que ça, nos amis vénétiens. Alors, l'idéal, franchement, le must-have, ça serait d'avoir un mec. On va essayer d'une fois, c'est un petit moral naval plus 10. Ce serait aussi assez intéressant. C'est pour ça, je pense qu'on va mener cette guerre juste comme ça. Alors, on va prendre notre commandant, bien évidemment, qui a trépassé. Et on va refaire un autre. Il a un siège, tant mieux pour lui. Et, ben, Naxos, merci d'être venu. Déjà, surprenant que tu sois encore dans le game. Naxos, gratos. OK, go, bonjour, c'est moi. Le pape nous a rivalisé. Voilà qui est fait. Alors, c'est un fort de niveau 3. Donc, 4 gu, ça sera largement suffisant. On va mettre... Hop, hop, hop. Donc, 5 au total. Alors, j'en mets 5, un de plus, parce qu'en fait, si la limite est... Si on prend de l'attrition, et qu'il faut 4 et qu'on est à 3... Ben, il faut 4 k, et qu'on est à 3,8. Ça va servir à rien. Donc, j'en mets toujours un de plus pour compenser. Hop. Et tu peux rentrer à la maison. Voilà. Bon, certes, c'est moins rapide, parce qu'on n'a pas tous les bonus avec les canons, mais c'est des choses qui arrivent, écoutez. Le concile de Madrid. Eh, ben, tant mieux. Est-ce que notre limite maritime a augmenté ? Non, pas encore. On prendra peut-être la tech avant de commencer la guerre. Oh, c'est pas énorme en plus. C'est vraiment pas plus énorme. Oh, les hospitaliers, est-ce qu'on pourrait les dégommer, ça sera... On va recruter un émirale, vous savez quoi. Hop. Le mérite d'exister. Voilà. Conversion terminée. On a 100 d'unités religieuses. Non, j'ai rien dit. Il nous reste cadavre encore. Mais on gagne toujours en puissance cléricale. Pas de cléricale. Patriarcal. Clérical c'est d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et là, on va peut-être se mettre en ordre de bataille. On a remporté le siège de Naxos. Très bien. Ben, vous savez quoi. Hop. Une coalition. Mouais. Essayez donc. Ben, t'existes plus en fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, quoi. Même le jeu me conseille de faire ça. Waouh. Je suis trop fort. Hop. Si on peut rien faire d'autre. Bon, ben, merci. Au revoir. Ah, j'aurais pu attendre que la bataille se termine. Bon, c'est pas grave. Oh, si, ça va. On a gagné en tradition et un peu en prestige. C'est bien. Hop. C'est à nous. Merci beaucoup. Hop. On légitime. On va peut-être... Est-ce qu'il y a nos bateaux sont améliorés ? Il n'y en a aucun. Ben, ben, comme quoi. Voilà. Ankara est à nous. On va en faire un état. De toute façon, je pense qu'en termes d'état, on n'est pas spécialement... Oh, je sais plus où les fois les états. C'était ici, de mémoire, les états. Voilà. On peut faire 23 états. On n'en a que 11. Donc, voilà. Ouais, et puis, ça peut être intéressant. Hop. Bon, ça, c'est une possession encore actuellement. On relégitimise. On va refaire un édit d'unité religieuse imposée. Voilà. Et ça passe quand même à 19 mois seulement. Voilà. Et là, on attendra. Ici, il n'y a pas d'utilité. Puisque tout est à nous. Donc, on va retirer l'édit. Voilà. On ne peut pas parce que je suppose... Ouais, il faut 32 devs aussi, ouais, c'est ça. Gain de 50 points de diplôme, tant mieux. Bon, je pense qu'on peut rentrer à la maison sans trop de problèmes. On a quand même des séparatistes ottomans qui pourraient venir à Ankara. Parce qu'on est en train de... Bon. Ça peut arriver. Voilà. Ça, c'est très bien. On en fait un état également. Voilà. Hop. Hop. Maintenant, la grande question, c'est... Chère Autriche, on a combien de points avec toi ? On en a 20. Donc, on peut faire potentiellement de guerre. Si on déclare la guerre au Mamluk, personne ne vient parce que... Guerre lointaine, ça peut se comprendre. T'as des dettes. Guerre lointaine, ouais. Donc, c'est... Bah, autant utiliser ce qu'il y a utilisé pour l'Autriche. Donc, on leur déclare la guerre. On fait venir ça et ça. Comme ça, ils vont s'amuser. La Bohème ne viendrait pas. Donc, c'est toujours assez intéressant parce que la Bohème reste quand même un gros morceau. Pour prendre Crète, de toute façon, il n'y a rien d'autre à prendre. Et... Les hospitaliers viendraient, ouais. Là, tous nos bateaux sont au port. C'est très bien. On va aller en mer égé. Toi, tu te replies au port en cas de guerre. Ça, c'est nos navires de transport qu'on va également sortir. Et pour gagner du temps, comme c'est l'objectif de guerre, on va se préparer. Surtout qu'on a un bon réseau. Bon, il n'y a pas de fort ici, je crois, sur cette île. Donc, ça devrait être assez rapide. Voilà. Ça, c'est très bien. T'embarques. Tu débarques. Et en grand fort, tu as ça. Et tu as ça aussi. Voilà. Comme ça, on a toute notre flotte. Rivalité déclarée. Ah, Tunis et rival... Oh la vache, l'Espagne. Ah, ça y est, ils ont un excès, là. Je n'avais pas vu. Oh, l'Espagne est tellement monstrueuse dans cette partie. Ah, ils ont le double de def de nous, quoi. Je n'ai même pas envie de... Ah, si, allez. On va se le regarder. Alors. Moral, qui a la plus grosse ? Ah, l'Espagne. Ah non, la France ! Putain. Pas mal, les Français. L'Espagne, elle n'a plus de réserve. Mais elle a quand même une bonne limite de force. Ils ont quand même le double. Les Mamelouks sont vraiment pas mal, aussi. La Moscovie, bon, la Moscovie, c'est la Moscovie. La Bohème, waouh. Notre ligne de quantité adoptée, ouais, ça aide, c'est sûr. Bon, eux, ils sont... Ouais, ils sont pas mal, quand même. Bon, nous, on est bien aussi, on n'a pas à se plaindre. Même le jeu a compris qu'on allait bouffer les Ottomans, parce qu'on commence... Byzance s'arrête ici. Bah, jusque là, mais... Voilà, ils ont compris. Donc, ils... C'est jusqu'à quand la trêve avec nous ? C'est 34. Ouais, ça nous fait 4 ans pour faire une guerre. C'est parfait. Ça va nous permettre de récupérer un peu nos réserves militaires. C'est pas plus mal. Donc, au nom de ma main dans ta figure, en restant poli, on fait venir l'Autriche, on fait venir ça, pour objectif de prendre la crête. Et ben, merci d'être venu. Voilà, nous sommes en guerre. Bon, ici, on pourra... Ah, on pourrait presque... Non, on peut pas. Il faut posséder toutes les provinces de notre sphère culturelle. De la culture byzantine. Ah ouais, il nous faut Chypre. Hérode et ça. Parce que tout ça, c'est la culture byzantine. Dommage pour Théodorus. Théodorus, toujours pas vassalisation en vue. Ouais. Faudrait qu'on mange un peu plus. Et les Polonais sont alliés à la France, la Bohème, la Poméranie. Remarquez, s'il y a une guerre, ça pourrait être intéressant de faire venir un peu tout ce beau monde. Notamment l'Espagne. Ah, l'Espagne. Ouais. Toujours autant de mal. Voilà. Bon. C'est bien, on a dégommé un navire de transport au passage. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarquer. Transport. Bonjour. Au revoir. On y va. Bien faire attention. Donc là, théoriquement, on va laisser faire. On va laisser faire. Alors, nous, on va s'occuper vraiment de ce qu'il y a ici. Et je pense que... Un navire de plus. Mais là, une cog. On n'a pas encore découvert, peut-être, non ? Ah non, on pourrait faire un navire amiral. On va en faire un. Le premier. Bon, on va dépasser un peu notre limite terrestre. C'est pas grave. Notre limite maritime, c'est pas grave. Parce que là, on ne peut que débarquer à 5 et ils sont 7 à Rhodes. Bah, on a combien de navires de transport ? Ouais. Donc, ça peut être compliqué. Voilà, qui est fait. On a perdu le Cassius Belli. Un risque de révolte. Voilà. Ce sont nos séparatistes ottomans qui vont apparaître à Ankara. Bon, il y a un fort à Ankara, je n'ai pas particulièrement peur. Et là, on va dégommer des navires de transport. On pourra peut-être en capturer. Et je ne sais plus si j'avais choisi... Compatibilité des galères plus 15%. C'est ce qu'on avait sélectionné. C'est très bien. De toute façon, on va faire une partie maritime. On fait une partie maritime. Voilà. Très bien. Là, la flotte ennemie sort. On les attend. On a le même moral qu'eux. Sauf qu'on a une meilleure capacité d'engagement. Et on en capture 0. Ce n'est pas grave, ça. Voilà. Très bien. On y va. Si tu peux faire... Non. Oh, si, à la rigueur. On attend juste la fin du mois pour que nos navires se réparent. Voilà. Et là, tu retournes à Athènes. Loot. Et là, on va se taper une petite... Ah, il fuit. Ah non, non, non. Il ne fuit pas. Très bien. On va voir si c'est ce qu'on peut intercepter. Non. Ils ont fui. Ok. Alors. Ici. Ils osent faire un blocus... Il y a quoi ? 3 light. 6 galères. 2... Ouais. On y va. On dégonne tout. Il n'y a plus de sujet comme ça. Sauf que là, il y a un truc que tu n'as pas. On va tilter mon... Voilà. Parfait. Ouf. 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 Alors ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon bébé ? Il n'y a plus rien. Ah. La flotte pontificale. On va essayer de les choper tous un par un quand même. On va essayer. Parce que là, ça... Voilà. Là, ça peut être dangereux. Bon. Ça ne me fait pas... Ah. Ils ont quand même pas mal de galères au total. Tout va dépendre des scores. Bon. Ça va. On a un meilleur moral. Voilà. Tant qu'on gagne une domination navale, c'est très bien. Voilà. Par contre, il faut qu'on la garde, cette domination navale. Que donne ici ? Ah. On a trop de points mis. Oui. Mais c'est pas grave. Nous, ça nous fait augmenter avec nos alliés. On a trop de points militaires. Ah. Un an. Ouais. Donc, en fait, on attend. Alors, ce qu'on va faire pour éviter d'en perdre, on va dev le pays. Là où c'est le plus rentable. Alors, moi, j'aime bien que mes provinces soient à 10. Minimum. Voilà. Ça permet de construire dessus. Voilà. Ici, est-ce qu'il nous donne... Ouais, il nous donne tout. Super. Bon, voilà. Et là, on peut le prendre tranquillement. Combativité de l'artillerie. Voilà. Bon, ils ont rejeté l'accès militaire. C'est pas grave. Est-ce que là, on peut construire de nouvelles choses intéressantes ou non ? Je crois que ça va être au niveau marine. Pour l'instant, les marins, on n'en perd pas. Bon, c'est normal. Notre flotte est en réparation. En termes de puissance, ça donne quoi ? En termes de puissance de rapport flotte, ouais, on a quand même beaucoup plus de transports. Ouais, la servie aussi, c'est pas mal. Il y a encore beaucoup de troupes, ouais. On va attendre encore un coup. Et là, on va sortir, on va dégommer les hospitaliers. Voilà. Même s'il n'y en a que un en haut. Non, non, tu n'annules pas, mon lapin. On va te dégommer. Voilà. Comme ça, tu as compris que ta flotte, elle ne servait à rien. On retourne à la maison avant la fin du mois. Ah, c'est février. Ah, trop tard. Bon, là, on n'a rien de particulier à faire. On pourrait, néanmoins, aller voir ce qui se trame un peu dans ces belles régions. On va attendre Mars, on va dégommer la flotte et demi. Voilà, coucou, c'est moi. Naxo, c'est à nous. Voilà, là, on va les attraper. Voilà, comme ça, ta flotte, ta con. Ah, on a récupéré quoi ? J'aurais bien voulu savoir ce qu'on a. Ah, on a récupéré des... Ça, c'est super. Bien faire attention, parce qu'il y a quand même pas mal de galères. Voilà, Venise est dans le coin. On va aller à Peste. On va essayer de faire cette bataille. Voilà, nos ports sont en blocus. C'est pas grave. Est-ce que notre limite terrestre a augmenté ou pas ? Navale, non, mais terrestre quasiment, ouais. Ok. Bon, la guerre, pour l'instant, on la gagne, puisqu'on a l'objectif de guerre qui est la crête, je vous rappelle. Et là, on va essayer que la capitale alliée ne tombe pas. Voilà, si on peut même pêcher au fer rare, franchement. Ça nous donne un pied-à-terre, en fait, dans le golfe de Venise, pour faire d'autres revendications. Bon, et vous savez quoi ? Ah, non, en fait, j'aimerais bien forcer le gouvernement, mais comme on est à l'ère de la réforme et pas à l'ère des absolutismes, on va pas gagner en absolutisme. Ce qui est totalement absurde. Bon, écoutez, ils ont pas besoin de nous, à voir. Voilà, là, on est bon. Hop. Voilà, on va y aller. On va faire cette bataille. Voilà. Oh là là, les baffes qu'on donne. Ouais, ils étaient prêts pour un débarquement, à voir, parce qu'ils avaient quand même cette navire de transport. On est à 10, maintenant, c'est très bien. On va aller, on va retourner à Constantinople. On va prendre notre armée avec notre général. Et on va refaire un nouveau général, vous savez quoi ? Il nous en faut des bons. On a... Ouais, on a pas beaucoup, mais bon. Pas grave, allez. Eh ben voilà ! Eh ben voilà, un bon général. Qui a, en plus de la manœuvre, donc c'est-à-dire qu'on va débarquer sur l'île, on devra avoir... Le malus devrait être moindre. Ici, ça c'est une bonne nouvelle. Il faut juste qu'ils prennent, les Moldaves. Parce que si la Moldavie devient indépendante, ça nous donne un meilleur accès. Conversion terminée, c'est très bien. On peut... Efficacité... Pfff... On va prendre un peu en corruption. J'ai pas envie de perdre une efficacité commerciale. Je sais, la corruption. Ça rappelle des souvenirs. Donc ici, Lady ne nous sert à plus rien. Voilà. Et Lady là, nous sert à quelque chose. Voilà. On va juste voir, ça coûte con. Ça passe à 22. Ouais, 18, ça nous fait gagner quand même un certain mois. Voilà. Donc, on va aller ici. Alors, comme on a 10, je sais pas ce qu'ils ont, les... Nous alliés. Waouh. Ils perdent 20, c'est énorme. On pourrait pas leur faire... On pourrait pas leur donner un peu plus, non. On pourrait réquisitionner des vaisseaux. Ça, ça serait bien à un moment. Bon. Par contre, bah... Ouais, bah... Macédoine. C'est à combien, Macédoine ? Ouais, ils sont à 25. Ça va faire mal. Mais là, ça va faire trop mal. On va faire ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, on est quasiment négatif, là, du coup. Pourquoi ? Alors là, c'est un mystère, pour moi. On va attendre que le prochain mois se recalcule, peut-être. Ah non, on perd vraiment de la... Pourquoi ? Maintenance des armées. Bah ouais, mais bon... Ah, on a la lutte contre la corruption. La fameuse. Ouais, mais même ça, c'est pas ça qui explique. Euh... Pourquoi ? Pourtant, nos troupes sont pas renforcées, là, actuellement. Vitesse de renforcement. Ouais. Ouais. Donc, vous savez quoi ? On va mettre les impôts de guerre. La pilule passera un peu plus. Voilà. Là, nos bateaux sont en train d'être réparés. Donc là, on va essayer de faire une armée à peu près correcte. Alors, on va virer la cave. On va virer ça. On est 10. Donc, en fait, si on prend des canons... Eux, ils sont que 7. Donc, on pourrait prendre 7 mecs. Et 3 canons. Voilà. On serait 10. On prend bien sûr notre meilleur général de l'univers. Voilà. Non, c'est pas celui-ci, évidemment. C'est là. Voilà. Tu embarques, Pépère. Là, notre flotte, elle a besoin d'être réparée ou pas ? On va éviter que la coque meure. Bon, après, le pape sera quasiment dégommé. C'est très bien. Alors, je suis désolé. Mais là, l'épisode a un peu trop... On a un peu dépassé l'épisode. Donc, je ne peux pas faire une guerre à chaque fois par épisode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à plus, les gens. Je vous dis à plus, les gens.